Salut à tous, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Doogie V31GT. Doogie, 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 je ne sais toujours pas comment on prononce le nom de cette marque. Donc, le V31GT, c'est évidemment un smartphone, vous savez, renforcé. C'est les téléphones qui sont conçus pour subir tout un tas de contraintes. Évidemment, ils peuvent tomber par terre sans se casser, ils peuvent aller dans l'eau, ils peuvent aller dans le sable, etc. C'est un téléphone qui est proposé quand même vers les 500 euros, on est dans le haut de gamme de cette catégorie de smartphone. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie de ce Doogie V31GT. Alors, je vais essayer de ne pas trop me répéter par rapport à la vidéo de déballage. Je ne vais pas vous refaire à la liste des spécifications techniques. Mais pour rappel, c'est donc un smartphone assez haut de gamme dans cette catégorie de téléphone. On appelle ça des rugged phones en anglais, des téléphones renforcés, des téléphones, on va dire, incassables. Mais celui-ci fait partie vraiment du haut du panier dans le sens où il est équipé d'une puce assez haut de gamme, la Mediatek Dimensity 1080, qu'on a déjà testé sur la chaîne. Elle équipe notamment le Samsung Galaxy A34, par exemple, ou le Redmi Note 12 Pro, le 12 Pro Plus, je ne sais plus, l'un des deux smartphones. Et là, cette puce, elle est couplée avec 12 Go de mémoire vive. De mémoire, il y a 256 Go de stockage et il y a une batterie de 10 000 mAh. Alors, le téléphone, on va y revenir, mais il est très lourd. Du coup, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre parce que du coup, là, on a une grosse batterie. Donc, forcément, on a un smartphone assez lourd. Alors, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce téléphone. On terminera par les choses négatives, en tout cas, les choses que j'ai à lui reprocher. Alors, dans un premier temps, on peut parler du design. Vous savez, souvent, j'aime bien commencer nos vidéos par là. C'est vrai que je le trouve plutôt réussi ce téléphone. Il est assez sympa visuellement. On en a testé pas mal maintenant. C'est presque le dixième, je crois, que je teste sur la chaîne. Et c'est vrai que les designs, c'est toujours un peu spécial. Là, c'est très sobre. C'est très consensuel. C'est plutôt bien fini. La qualité de fabrication est au rendez-vous. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et si vraiment, vous êtes obligé d'avoir un téléphone comme ça, par exemple, si vous travaillez dans le bâtiment ou des choses comme ça, si le midi, vous sortez votre téléphone à table, ça ne fait pas trop téléphone de chantier. Il est plutôt élégant, plutôt sympa. Au quotidien, si vous convenez avec dans la rue, c'est plutôt discret. On dirait un peu le design d'un Honor. C'est assez chouette. Évidemment, ce qui va vous trahir, c'est le côté un peu renforcé. Mais on dirait un téléphone assez classique avec une très grosse coque. Donc, niveau design, je trouve ça plutôt réussi. L'ergonomie est très bonne parce que le lecteur d'empreintes, il tombe bien sous la main. Ça, c'est très pratique. C'est quelque chose que j'ai apprécié parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais là, ça marche très bien. En plus, le lecteur d'empreintes, le bouton, on le trouve assez facilement. Donc, ça, pour le coup, c'est positif. Et aussi, la qualité de fabrication, j'en parlais. Et tout de suite, on enchaîne sur l'écran. Alors, l'écran, c'est un écran LCD IPS. On n'est pas sur un écran OLED ou AMOLED. Par contre, il est rafraîchi à 120 Hz et on peut le bloquer sur 120 Hz. Donc, ça, c'est très cool. Donc, évidemment, c'est super fluide. Même les jeux, parce que c'est ce que je disais dans la vidéo de déballage, c'est un smartphone qui peut être utilisé aussi par des gamers qui n'ont pas forcément les moyens d'aller sur du Asus ROG ou du Blackview ou du Black Shark ou je ne sais plus trop quoi, les téléphones à 1000 €. Là, on est seulement à 500 € avec un très bon processeur, beaucoup de mémoire vive, une énorme batterie et un écran qui permet de faire du jeu parce que 120 Hz, c'est presque ce qu'on a sur les écrans de PC pour les gamers. Donc, franchement, c'est très bien. Au quotidien, il est très bien. Alors, par contre, la luminosité n'est pas dingue. C'est-à-dire que là, elle est réglée à 100 % et même réglée à 100 %, ce n'est pas la luminosité la plus folle que j'ai pu voir sur un écran LCD. Donc, bon, ce n'est peut-être pas son point fort. En plein soleil, vous aurez peut-être un peu de mal à distinguer ce qui est sur l'écran. Par contre, en intérieur, c'est tout à fait suffisant et la qualité de l'image est très bonne. On a beaucoup de pixels par pouce. On est à 400 ppi, donc la finesse de l'affichage n'est aucun problème et la fluidité aussi. Donc, pour moi, ça fait partie des points positifs. Alors, justement, il y a un petit truc qui est lié à l'écran que je voulais noter. Alors, on a une petite diode, une petite LED de notification qui clignote quand vous avez un appel en absence, quand vous avez reçu un message, quand vous avez une notification. Donc, c'est très pratique parce que vu que c'est un écran LCD, on ne peut pas avoir ce système de Always-On Display, vous savez, avec les informations qui restent à l'écran sans arrêt. Donc, du coup, ça clignote, cette petite diode en haut de l'écran clignote. Donc, c'est très pratique. C'est tout bête, mais je voulais le signaler. Aussi, dans les points positifs, on peut signaler que le chargeur est fourni dans la boîte. C'est un gros chargeur. On est sur du 66W. Donc, ça tombe bien parce qu'il y a une énorme batterie à recharger. Donc, le seul problème, c'est que du coup, on est à peu près, même avec un gros chargeur, on est à peu près à 1% par minute. Pourquoi ? Parce que la batterie est tellement énorme que du coup, il faut forcément charger très fort, mais pendant très longtemps. C'est comme je le dis souvent, pour remplir le réservoir d'un bus ou d'un poids lourd, il faut plus longtemps que pour remplir le réservoir d'une voiture. C'est exactement pareil. Donc, du coup, bon, ça envoie fort, mais la batterie étant le double d'une capacité de batterie standard de smartphone à 5000 mAh, même à 66W, c'est assez long de remplir la batterie. Donc, j'ai mesuré à peu près 1% par minute. Donc, 30%, 30 minutes, etc. 60%, 60 minutes, c'est un peu ça. Parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Ça dépend de la température, ça dépend de certaines choses. Mais voilà, c'est plutôt dans ces chiffres-là. Mais malgré tout, c'est un point positif que le chargeur soit fourni avec le câble. Donc, quelqu'un qui commande le téléphone, il n'a vraiment plus rien d'autre à acheter. Évidemment, il n'y a pas besoin de coque et le verre trempé. Vous avez vu avec moi, on déballe en téléphone. Il y a un deuxième verre trempé, enfin en tout cas un écran de protection plastique qui est déjà fourni dans la boîte. Il y en a un qui est pré-appliqué sur l'écran. Donc, il n'y a vraiment plus rien à racheter. Alors, dans les points positifs, évidemment l'autonomie. L'autonomie est démentielle. On peut tenir trois ou quatre ou même une semaine. Honnêtement, moi avec l'usage que j'en ai eu, je peux tenir une semaine sur une charge. Donc, ce qui est vraiment un record. Si vous en avez une utilisation vraiment limitée, je veux dire le téléphone, s'il est tout le temps en veille dans votre sac ou dans votre poche ou je ne sais où et que vous en servez très peu juste pour écouter par exemple la radio avec les haut-parleurs ou juste pour de temps en temps recevoir un appel ou faire quelques photos, etc. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen de battre des records d'autonomie et de tenir presque dix jours sur une charge. C'est assez bluffant. Là, depuis ce matin à 8 heures que j'ai débranché de son chargeur, il a perdu que 3% de son autonomie. Donc, c'est franchement bluffant. Alors, c'est assez normal parce qu'avec une telle batterie, évidemment, heureusement que l'autonomie est bonne. Mais malgré tout, ça reste toujours très surprenant de voir que sur toute une journée d'utilisation, on perd à les 30% grand max. Donc, c'est assez bluffant. Aussi dans les plus et ça, c'est assez inattendu, la qualité des photos. Franchement, j'étais assez bluffé. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité des photos. Et nouveauté, enfin nouveauté, pour ce téléphone, j'ai fait un truc un peu particulier. C'est que dans la galerie Google Photos, je vous ai mis une vidéo que j'ai filmée avec le Asus qui sert actuellement à filmer cette vidéo, le Zenfone 10. Et en fait, avec mon Asus, j'ai filmé un truc que je trouve absolument génial, c'est la vision thermique. Alors, ça, moi, c'est un gadget. Quand j'étais gamin, je voyais ça, les films, les séries, MacGyver et compagnie, je rêvais d'en avoir un en vrai. Et ça marche super bien. Et c'est super précis. Ça marche. C'est génial. Je trouve ça franchement génial. Vous voyez, ça me marque la température de ma lampe. Là, si je fais ça, vous allez voir la température de mon corps. Ça marche super bien. C'est bluffant. J'adore ça. Alors, évidemment, au quotidien, moi, par exemple, je m'en sers uniquement pour m'amuser. Genre, quelle température mon chien ? Quelle température la vitre ? Mon PC ? Bon, des trucs tout bêtes. Le moteur de ma voiture, des machins comme ça. Mais sinon, si vraiment votre métier, genre par exemple, comme je disais dans la vidéo de déballage ou dans la vidéo que j'ai fait, je ne sais plus, que vous allez retrouver dans la galerie Google Photos. Si vous travaillez dans le bâtiment et par exemple, vous cherchez à isoler une maison, si vous voyez sur le toit des fuites de chaleur avec ce truc-là, ça peut être très pratique. Franchement, ça peut être un vrai outil de travail. Ça marche super bien. Donc, ça, j'étais bluffé. C'est un vrai truc que je trouve vraiment cool et évidemment, la vision de nuit. Je vous ai fait une petite vidéo que j'ai mise évidemment sur Google Photos. Vous pourrez aller voir dans le noir intégral avec la vision de nuit. On voit comme dans les émissions, genre Koh Lanta et tout, on voit vraiment comme en plein jour. Enfin, comme en plein jour. Comprenez-moi un peu comme dans Call of Duty, vous savez, c'est un peu gris, vert. Ça marche très très bien. Et enfin, dans les plus, évidemment, la 5G, ça marche bien. Le NFC, on peut faire des paiements sans contact. Il y a le Wi-Fi 6ème génération. Donc, il y a toutes les connectivités qu'on peut retrouver sur un smartphone Android haut de gamme, enfin, milieu de gamme classique. Genre justement, un Redmi Note 12 de chez Xiaomi. On est vers les 350 euros et on aura toutes ces connectivités-là. Donc, c'est très très positif. On n'a vraiment quasiment aucun consensus à acheter un téléphone comme ça. On ne fait quasiment aucun sacrifice à partir sur un modèle renforcé comme celui-ci par rapport à un modèle classique. Évidemment, on est un peu plus cher. On est genre 150 euros de plus qu'un A34 de chez Samsung, par exemple. Mais on a des choses en plus. La caméra thermique, la vision de nuit, etc. Mais on reste sur la 5G, on reste sur de bonnes performances. Donc ça, franchement, bravo. C'est dans les plus. Les performances, vous irez voir le tableau de bord, c'est mon avis. Vous savez, cette sorte de feuille Excel que je vous partage. Le lien est sous la vidéo. Vous pourrez aller voir les résultats que j'ai obtenus sur Geekbench. C'est assez bluffant. On a 2500 points sur le processeur, 2500 points sur la puce graphique. C'est meilleur que beaucoup de smartphones vers les 200 ou 300 euros. Donc là, niveau performance, comme je le disais pour les jeux par exemple, c'est idéal. On passe du côté des choses que j'ai à lui reprocher. Alors évidemment, c'est un smartphone assez particulier. Mais on peut quand même noter qu'il est très lourd. 390 grammes, c'est quand même très très lourd. On n'est pas loin des 400 grammes. Pour vous donner un ordre d'idée, un Samsung Galaxy Fold. Vous savez, ce téléphone qui s'ouvre et qui se plie comme un livre. Pas le flip, le Fold qui est donc une espèce de tablette qu'on peut replier en deux. On est vers les 250 grammes. Là, on est à 390 grammes, quasiment 400 grammes. Alors moi, je sais que personnellement, c'est le genre de téléphone que peut-être j'apprécierais mieux s'il faisait une batterie normale. Genre une batterie de 5000 mAh, on perdrait 100 grammes je pense à peu près. On resterait sur un téléphone qui est quasiment à 300 grammes. On perdrait 100 grammes. Donc, le téléphone serait quand même peut-être plus utilisable au quotidien. Parce que genre dans une poche de short, genre le short, il vous descend. Voilà, ça vous, voyez ce que je veux dire. Ça vous descend le pantalon tellement c'est lourd. Donc voilà, s'il pouvait baisser la batterie pour baisser un peu le poids, ce serait peut-être le genre de choses que j'apprécierais. Après, évidemment, je vous ai déjà parlé de la charge lente entre guillemets, malgré le chargeur 66 watts. C'est-à-dire que la batterie est tellement grande qu'il faut quand même beaucoup de temps pour la recharger. Et évidemment, donc il est cher. Mais il y a un problème que je ne vous ai pas encore parlé, c'est au niveau de la photo. Les qualités, la qualité des photos qu'on peut prendre avec ce téléphone, vous verrez par vous-même, les photos sont franchement très bien. Elles correspondent à ce qu'on peut avoir sur un smartphone classique qui serait vers les 300-350 euros. Par contre, sur les photos selfies, j'ai eu un problème, vous pourrez voir par vous-même. Quand on se prend en photo selfie, en fait, le téléphone, c'est un problème logiciel, ce n'est pas un problème lié au capteur, c'est qu'en fait, le téléphone a tendance à faire le focus sur ce qui est derrière vous. Donc, quand vous vous prenez en photo, en selfie, ce que je suis en train de faire là, vous voyez, en fait, le focus, il ne se fait pas sur mon visage, mon visage est flou. Le focus, c'est-à-dire la mise au point, se fait sur le mur qui est derrière moi. Donc, sur toutes les photos selfies que j'ai pu prendre, mon visage est flou et le mur derrière est parfaitement net, ce qui est quand même un peu embêtant. Mais c'est le seul vrai défaut que j'ai rencontré sur le téléphone. Donc, je voulais le signaler. Je pense et j'espère qu'une mise à jour va corriger ça parce que c'est purement logiciel comme problème. C'est juste que l'application ne comprend pas que c'est moi qui dois être honnête et pas l'arrière-plan. Vous voyez, c'est tout bête. C'est le seul problème que j'ai rencontré sur ce téléphone. Sinon, c'est fluide, c'est stable. Je ne vous ai pas parlé de la surcouche logicielle parce qu'on n'a pas vraiment, on est plutôt sur un Android AOSP, comme on dit, c'est-à-dire Android vraiment brut de décoffrage tel que Google le fournit. Mais bon, alors il n'y a pas beaucoup de personnalisation qui est possible au niveau du tiroir, au niveau du bureau, au niveau de l'écran d'accueil. Donc moi, si c'est mon petit conseil, téléchargez un launcher comme Apex Launcher, Nova Launcher. Vous pourrez personnaliser un peu plus tout ça parce que sinon, c'est vraiment très carré. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Dernière petite chose, c'est plutôt positif. Il n'y a quasiment aucune application sponsorisée. Il y a juste les applications Google. Il y a juste les applications de chez Doogie. Mais il n'y a rien qui est rajouté. Il n'y a pas Netflix, il n'y a pas de jeux, il n'y a pas de Spotify ou je ne sais quoi. Donc j'espère que ça restera comme ça parce que là, c'est un modèle de pré-série. Mais je pense qu'ils ne vont pas trop y toucher jusqu'au moment où il va être disponible officiellement en France d'ici quelques jours. Mais honnêtement, c'est très cool parce que d'habitude sur les téléphones chinois ou les tablettes, on a plein de jeux qui sont rajoutés parce que vous savez, ça leur fait gagner un peu de sous. Là, il n'y avait aucune application sponsorisée pour installer. Donc c'est très cool et je voulais le signaler. Si je devais lui donner une note sur 10 compte tenu évidemment de son positionnement, c'est un produit très particulier. Donc il faut le comparer à ses concurrents. Mais du coup, je lui donnerais 8 sur 10 parce qu'honnêtement, c'est vraiment très bien utilisé au quotidien. Les seuls vrais défauts, je vous les ai signalés. Ce n'est pas facile à dire. Donc mis à part ce problème des photos en selfie au quotidien, moi je n'ai rencontré aucun problème à utiliser ce téléphone. Quand j'ai appelé des gens, ils m'entendent très bien. Alors petite chose, vous voyez, j'y pense avant de vous quitter. Si vraiment vous vous intéressez à ce téléphone, il y a des haut-parleurs stéréo. Donc de chaque côté, ils sont assez puissants. C'est un téléphone avec lequel on peut mettre la FM si vous branchez un quittoriètre où vous pouvez mettre la radio. Sinon évidemment, vous pouvez écouter vos Spotify, vos vidéos YouTube, ce que vous voulez. Mais le seul problème, moi j'écoute beaucoup les podcasts en mode haut-parleur et avec Google Podcasts, c'est l'application que je conseille et que j'adore. Et quand on met les podcasts en mode haut-parleur, le seul problème, c'est que le son est assez puissant, mais il sature un peu. C'est-à-dire que les aigus sont très présents, ça fait presque un peu mal aux oreilles, ça manque un peu de basse. Donc c'est très puissant d'accord, c'est-à-dire que vous mettez ça au coin d'une pièce, vous mettez la radio, vous entendez, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vu mieux niveau qualité sonore. Par exemple, le petit Asus Zenfone 10 qui me sert à faire cette vidéo, la qualité des haut-parleurs est meilleure, il y a plus de basse, ça fait moins mal aux oreilles, ça sature moins. Donc voilà, je vous laisse y aller, j'ai failli oublier de vous le dire. Mais sinon, mis à part ça, c'est quand même un très bon smartphone, c'est très réussi, il n'y a aucun problème, c'est très bien fabriqué, c'est hyper résistant évidemment, l'autonomie excellente. Pour moi, les choses à retenir, très bonne photo, très bonne autonomie et surtout, très bonne performance grâce au dimanche 1080. Donc si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à le commander, vous l'avez repéré, vous hésitez entre plusieurs modèles, franchement, c'est quand même du tout bon. Donc voilà pour le test de ce Dougie V31GT. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo que ça se passe. Sinon, on est présents sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !